Musique Bonjour tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Nouveau, nouvelle vidéo, pardon, du Défi des 100 jours, saison 17. Nous sommes au jour 15, donc déjà 15 jours que j'ai fait, j'ai recommencé mon Défi des 100 jours et il se passe des choses assez folles parce que, peut-être que vous le voyez sur ma tête, je me sens beaucoup mieux qu'il y a 15 jours, même il y a 14 jours je crois, parce que j'étais au jour 2, la dernière vidéo, et je voulais vous faire un petit briefing de tout ce qui se passe en ce moment. Comme vous le saviez très certainement dans les intentions de cette saison 17, qui était les mêmes que la saison 16, plus ou moins, j'avais comme intention de devenir coach en développement personnel, en coach de vie, en manifestation, en gratitude et tout ça. Et je voulais juste vous annoncer qu'avant-hier, j'ai vendu mon premier coaching. Alors c'était à une amie, j'ai fait un appel découverte gratuit pour découvrir un petit peu ce qu'elle avait déjà et que je puisse savoir comment l'aiguiller au mieux. Donc pendant cet appel découverte, je l'ai aiguillé au mieux en me disant « si jamais elle ne veut pas prendre un coaching par la suite, c'est pas grave, déjà elle aura des éléments clés pour se lancer comme il se doit. » Et juste après, je lui ai envoyé la vidéo du film « Le secret » pour aller un peu plus en profondeur dans tout ça. Et je lui ai dit « écoute, si ça t'intéresse, regarde déjà le film. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, c'est ok. Il y a plein d'autres choses pour pouvoir aller plus loin ou autre. » Et au final, elle l'a regardée et puis elle m'a dit « bon maintenant, c'est quoi la suite ? » Et je voulais lui proposer un coaching de un mois pour vraiment l'accompagner tous les jours quasiment ou tous les deux, trois jours sur son développement personnel et son développement professionnel. Mais c'est vrai qu'en termes de budget, c'était pas évident pour elle. Donc je lui ai dit « écoute, je te propose de te faire une première séance payée, mais je te fais un tarif moindre. Par contre, je te fais une heure et demie de séance et je pense que ça va débloquer énormément de choses. » Ce qui est assez fou, c'est que même déjà avec l'appel découverte, elle avait mis en place des actions et j'étais bluffé parce que quand j'ai vu ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait mis en place, c'était au-delà de ce que j'avais pensé à ce moment-là. Et là, je me suis dit « waouh, c'est ça que je veux. » Et de cela, en fait, on a découlé plein de choses. J'ai repris des procédés que j'avais mis, que je faisais avant, qui étaient des procédés de gratitude en lien avec le livre La Magie. Je me suis remis à les faire, je me suis remis à faire plein de gratitude et tout. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que les choses refonctionnent comme il se doit. Ça repart petit à petit, je ne suis pas encore tiré d'affaires, mais je commence à me sentir beaucoup mieux qu'il y a un mois, qu'il y a trois semaines ou autre. Et j'avais juste envie de vous le partager en vidéo. J'ai d'ailleurs repris toutes les vidéos et des audios que j'avais fait en 2020 sur le podcast La Magie. Et je me suis dit « je vais en faire un programme gratuit de gratitude pour les gens. » 28 jours de gratitude pour leur permettre justement d'appliquer ces procédés que moi j'ai appliqués et que je continue à appliquer dans ma vie pour qu'ils voient déjà des changements, pour qu'ils puissent transformer leur vie. Et voilà, je vous le mets dans la description. Le programme, il est assez riche. Il date de 2020, donc c'est les circonstances de 2020. Vous allez voir, je suis beaucoup plus enthousiaste que cette époque. Et il y a plein de petites choses qui étaient de l'époque, confinement et tout. Mais c'est toujours d'actualité, les procédés sont toujours d'actualité. Et je vous invite à vraiment le faire. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime, c'est de vouloir coacher, aider des gens à trouver des solutions à leurs problèmes, leur emmener de l'inspiration, de la motivation, les mettre en énergie et tout ça. Et c'est pour ça que j'avais cette intention dans le Défi des 100 jours de devenir coach. Là, je suis en train de peaufiner mes offres et tout pour savoir dans quelle direction je vais. Est-ce que je fais du coaching en général ? Est-ce que je fais du coaching de vie ? Est-ce que je fais du coaching de manifestation ? Est-ce que je regroupe tout ? Hier soir, par exemple, j'étais en train de réfléchir à comment devenir au pire coach en gratitude pour apprendre les gens à être reconnaissants de ce qu'ils ont dans leur vie, d'éprouver de la gratitude pour des petites choses, d'éprouver de la gratitude pour des choses qui ne sont pas encore là, pour pouvoir les manifester dans leur vie. Puisque le... Comment dire ? Le principe même de la loi de l'attraction, de la loi de l'assomption ou autre, c'est d'être dans le sentiment d'avoir déjà les choses. Et la gratitude, ça fait partie de ce sentiment-là. Donc je me dis que peut-être, au final, la finalité de tous ces coachings que je suis en train de chercher, est-ce que ça ne serait pas plus du coaching en gratitude ? C'est la question que je me pose. Donc, écoutez, je vous mets dans la description le programme, vous me direz ce que vous en pensez. Et je suis super heureux de pouvoir repartir dans cet engouement que j'avais il y a quelques temps, il y a quelques années. Et ça me fait trop plaisir. Donc, ce défi des 100 jours est juste unique. Et cette saison va être mémorable. Voilà. Je vous retiens pas trop longtemps. J'avais juste envie de vous faire un petit topo briefing sur ça. Jour 15, c'est vraiment pas mal. Je continue à noter mes intentions de la journée et tout. Et puis, ça se manifeste à grands pas. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit commentaire pour me donner votre ressenti sur ça. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !